Du coup, la 45, c'est une autoroute qui serait construite entre la Puyouse et Brignet. L'idée, c'est de la construire en parallèle à la 47 qui existe déjà et qui est en fait entre Givor et Saint-Chamond. Et en fait, la raison pour laquelle ils veulent construire cette autoroute, c'est notamment parce que la 47 est surchargée aux heures de printe. Et un des arguments avancés, c'est qu'ils disent que relier les deux villes, ça va permettre de créer une espèce de grosse métropole hyper compétitive. et au niveau international. Donc ça, c'est une partie des arguments qui sont avancés et en fait, qui sont directement des arguments capitalistes, qui ne sont pas au profit des personnes de catégorie populaire. Le projet, il est estimé à 1,6 milliard d'euros et l'État devra en payer 600 millions. Donc ça, en fait, ça pose la question des partenariats privés publics. Et en fait, ce truc-là, c'est de dire que les politiques locaux, sur le moment, ils vont trouver ça avantageux parce qu'ils ne vont pas avoir à payer la construction de l'autoroute, des travaux. Mais sauf qu'au final, c'est l'État qui va devoir payer si jamais il y a une faillite. Et également, tout l'argent qui va être produit et généré par l'autoroute et donc par les péages, c'est tout quelque chose qui va revenir directement à l'entreprise qui a construit le truc. Donc là, en l'occurrence, c'est Vinci. Et Vinci, c'est un gérant du BTP, c'est celui qui a investi aussi à Notre-Dame-Dalongue, par exemple. Par ailleurs aussi, quand deux villes sont reliées, généralement, c'est la plus grosse qui va être valorisée par rapport à la plus petite. Et les emplois, en fait, vont fuir de la petite vers la grande. Et donc, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que Saint-Etienne va devenir presque une ville dortoir où une majorité des personnes vont finalement aller travailler à Lyon. Et c'est même aussi un argument qui est avancé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie qui va dire que c'est vachement bien parce qu'il y aura encore plus d'emplois qui seraient accessibles pour une durée pour moins d'une heure de trajet. Mais bon, encore une fois, c'est délocalisé l'emploi par rapport à l'habitat. Ils disent également que ça va faire gagner du temps parce que, voilà, s'il y a moins de personnes sur la 47, il y aura moins de bouchons, donc on mettra moins de temps pour aller à Lyon. Sauf qu'en réalité, ça va tout se retrouver sur le périphérique. Donc, ça ne règle pas le problème parce que les gens vont se retrouver au même endroit au même moment. Et par rapport à ça, la CCI, donc la Chambre du Commerce, elle a dit, ben, c'est pas grave, on va s'arrêter à Brignet, on pose la voiture, mais du coup, on prendrait les transports en commun pour aller jusqu'à Lyon. Ce qui fait que les personnes vont devoir payer l'entretien de leur voiture, l'essence, le péage et également les transports en commun au dernier moment. Ça fait que c'est pas du tout avantageux. Concernant l'agriculture, bien sûr, ça va être hyper destructeur pour l'agriculture locale parce que c'est 400 hectares qui sont menacés et 375 fermes. Donc, du coup, ça remet en cause les circuits courts qui sont quand même une solution qui est hyper intéressante parce que ça permet d'avoir au même endroit la production et la consommation et également, du coup, l'habitat et l'emploi. Enfin, tout est relocalisé et c'est hyper intéressant, notamment aussi pour réduire les temps de transport des marchandises. Et du coup, c'est une solution écologique par rapport à tout ça. Et aussi, pour qu'il y ait une autoroute, il faut la construire. Et construire une autoroute, ça implique de bétonner des endroits qui, à la base, étaient de la terre. Et par exemple, en 10 ans, il y a 1% du territoire français qui a été recouvert de béton. Et ça équivaut à un département, en 10 ans. C'est quand même vraiment énorme. Donc, ça, c'est la première chose. Et aussi, s'il y a plus d'autoroutes, il y a plus de voitures puisque, du coup, ça favorise les déplacements. Et s'il y a plus de voitures, ça implique forcément plus de pollution. D'une part parce que quand on roule, ça fait évacuer de l'huile et de l'essence sur la chaussée. Et dès qu'il pleut, ces produits vont se retrouver directement dans la terre sans être traités, forcément. Et aussi, il y a l'idée des gaz à effet de serre par le CO2 qui ont un impact qui est tout à fait reconnu dans le réchauffement climatique. Et les particules fines et les oxydes d'azote et de soufre qui sont reconnus comme étant cancérigènes. Et quand on nous dit et qu'on voit, en fait, qu'il y a des piles de pollution qui sont hyper importants, qu'on va dire aux enfants de ne pas aller courir dans la cour de récréation parce que c'est trop pollué et que c'est dangereux pour leur santé. Et que parallèlement à ça, on dit OK quand même pour construire une autre autoroute. On voit bien qu'il y a un espèce de paradoxe comme dans notre rue. Et du coup, pour finir là-dessus, c'est que c'est un exemple de projet qui va complètement à l'encontre des accords internationaux style COP21 et Kyoto. Et donc, ça montre aussi que ces accords-là, c'est fait par et pour des États capitalistes. Et voilà. Donc ça, c'est encore une fois des choses qui ne sont pas faites pour notre bien. Donc pour conclure, bien sûr qu'on est d'accord avec la coordination des opposants et opposantes à la 45 et qui voudraient que, notamment, on rénove la 47, notamment pour filtrer les huiles et l'essence qui arrivent sur la chaussée. Ils disent que c'est possible et ça coûtera deux fois moins cher. Non, non, pas deux fois moins cher. Ça coûtera à peu près 300 000 euros, alors que le projet est estimé à 1,6 milliard. Ça, c'est la première chose. Et aussi améliorer le train. Parce que si on améliore le train, du coup, c'est quand même moins polluant. En impliant, du coup, de sortir des nucléaires. Et nous, par rapport à ça, on va dire en plus, il faut que le train, ce soit un service qui devienne public. Et donc, on revendique aussi la gratuité des transports en commun et aussi leur développement, notamment pour réduire les déplacements de marchandises, comme je disais, par rapport au circuit court. Et donc ça, ça permettrait de baisser la concurrence entre les salariés et aussi de réduire notre impact écologique. Et par ailleurs, bien sûr, on exige de récupérer pour le public les autoroutes privées, sans indemnisation des capitalistes qui les ont construites. Et aussi, on est contre les taxes en défaveur des véhicules polluants, comme il y a eu notamment dans les pics de pollution avec les étiquettes, là, et qui, en fait, vont défavoriser les personnes les plus pauvres qui n'ont pas les moyens pour se procurer des véhicules plus écolos. Et donc, le 1er et le 2 juillet, il y a un rassemblement citoyens et paysans qui a lieu à Saint-Maurice-sur-Dargoire, qui est à l'initiative des opposants et opposantes à la 45. Donc, nous, on sera présents et présentes, comme on l'a été sur les dernières mobilisations. Et voilà, c'est une manière d'exprimer nos désaccords avec les grands projets de missiles et de soutenir ces luttes dans les ZAD, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, à la conclusion de Turin et contre la 45. Merci. 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 Merci.